on a tendance à dire toutes les lettres des mots là où il ya des lettres muettes en français nous on va venir toutes les dire je vais te dire et tu rajoutes le alors qu'il n'y ait pas je vais te dire donc maintenant ça va devenir maintenant oui exactement un peu ne marseille marseille alors ça il ya que jean claude godin qui le disait j'ai découvert à 18 ans qu'il y avait une prononciation que j'avais jamais utilisé tous les syllabes en et en provence et dans le sud de la france on dit et du poulet un balai tu découvres qu'il ya 40% 60 70% des français qui disent du poulet du poulet un balai du lait et en fait maintenant on prononce du lait tous les et sont prononcés pareil oui oui et français aussi moi c'est quelque chose qu'on m'a reproché dans quelques commentaires sur la chaîne des français du coup dans les commentaires m'ont dit tu dis n'importe quoi on dit pas français on dit français c'est pas vrai donc il ya quand même beaucoup enfin d'où le sud de la france qui est pas au courant on a raté une opération on parle beaucoup par on nous m'a topé au fond c'est allô on va l'exagérer et ça le fan mais c'est on pour dire au fond c'est au fond et le et savez on sait pas comment qu'est ce que ça veut dire mais on le dit et ça c'est vrai abandonné abandonné c'est une expression hyper connue à marseille mais ça c'est à un moment oui oui ça ça c'est une contraction à un moment donné déjà non mais si parce que les gens qui savent plus l'écrire justement parce qu'en fait ils ont tellement entendu qu'ils pensent que c'est abandonné en un seul mot c'est énorme à un moment donné tu es censé terminer la phrase à un moment donné ça me ça m'embête ou quoi et nous on dit juste à un moment donné et c'est comme je vais te dire souvent c'est je vais te dire mais rien derrière mais on le dit je vais te le dire mais quoi quoi on sait pas le combo c'est à un moment donné je vais te dire et tu te débrouille avec cette information la classique fada ouais tu es fada ça c'est ultra connu enfin je pense que même à paris ça se dit et au fond des pieds là c'est vraiment quand tu es agacé par quelque chose je dis au fond avec la version fan des chichourles ou en provençal c'est oh fan des chichourles alors là c'est l'expression phare à marseille fan ça veut dire enfant en fait c'est la contraction de l'enfant tu raccourcis le mot en fan de pas grand chose et chichourles c'est un arbre et en provençal le chichourles c'est le jujubier enfin le chichourles c'est le fruit du jujubier et c'est un fruit ici il n'y a pas beaucoup d'eau donc c'est un fruit qui est très petit il n'y a vraiment pas grand chose à manger donc quand tu dis fan des chichourles ça veut dire enfant de pas grand chose en feu le chien de enfants de chichourles donc ça veut dire enfants de pas grand chose on est passé à l'étonnement tu dis fan des chichourles ce qui m'a fait celui là en gros dans la traduction littéraire ça veut dire enfants de jujube je ne sais pas ce qui fait que d'un coup on est passé à cette explication mais ça a transité et ouais ça continue à être au fan des pieds mais où le haut fin moi cet étonnement est génial moi je crois qu'on expression phare c'est mon béo mon béo ça veut dire mon beau et à marseille quand tu as un ami et tu dis oh mon béo comment on va ouais tu as la variante gary gary c'est le rat tu dis oh gary c'est pas mal mais il y a plein de petits pronoms comme ça affectif oui alors ça c'est plutôt un pronom qu'une expression en fait c'est mon béo c'est mon beau oh mon béo ça va et tout gary c'est c'est affectif affectueux et je vais me permettre si tu me le permets ça permet toi mon vie madame olivier alors ça c'est vraiment l'expression quand même beaucoup ici en provence qui est pas si vulgaire que ça je laisse réaliser la traduire la traduire quand quand vous faites tomber par exemple le verre par terre qui se casse en mille morceaux j'irai m'envié madame olivier voilà et on est fier de cette expression on ne coupera pas c'est là bah je sais pas on verra t'as vu le mec qui veut vraiment la garder on la garde indignes quelle est ton expression favori toi oui c'est vrai si tu l'as pas dit en vrai mon expression favorite moi j'aime bien peu chourette ah ouais peu chur mais version ouais peu chourette l'ami non non mais c'est vrai c'est peu chourette avec deux jours basses pendant cette vidéo ça a été terrible vous allez dans les cafés les cercles de village là c'est les petits les petits bars associatif de village ça parle encore comme ça et alors ça c'est c'est magique vous vous posez là comme ça et juste vous écoutez donc ça c'est ton conseil touriste ouais allez vous poser dans un bar dans un petit village et absorber ça rentre et je suis sûr que même le plus anglophone qui a jamais entendu parler français il ressort avec l'accent une ou deux expressions c'est garanti je vous conseille de vous abonner au camp des jobastres ben oui c'est notre activité on s'occupe de décrypter de faire découvrir la culture provençale alors la langue le territoire la gastronomie puisqu'il ya des plats typiques provençaux voilà de manière authentique toujours adieu